Ça permet vraiment de sauver des vies. D'ici quelques jours, ce centre d'hébergement, qui comprend 36 logements dédiés à des hommes et femmes en situation d'itinérance, ouvrira ses portes dans le quartier Saint-Henri. Des personnes qui ont des fois des enjeux de santé mentale, des fois pas. Si vous n'êtes pas là, votre clientèle se retrouve. On essaie des fois de les retrouver, mais généralement dans l'espace public ou dans des situations de couchsurfing, des fois des situations périlleuses pour leur santé, pour leur sécurité. Mais le projet a connu son lot de contestations. C'est qu'à l'intérieur du centre se trouve un site de consommation supervisé, soit une pièce avec deux cubicules destinés à l'inhalation et l'injection de diverses substances. Or, le centre est situé devant un parc-école et une école primaire. Présentement, ils consomment à l'extérieur la même chose. C'est juste que là, présentement, on est ici et on les accompagne et on s'assure que s'il y a une surdose, s'il y a des signes précurseurs, si les lèvres viennent bleues, si bon... Tout ça, bien, on est là pour intervenir. Puis c'est bien connu que la prise en charge de la consommation et de la supervision dans des espaces sécuritaires, ça permet de réduire la consommation dans les espaces publics. La coalition de parents, citoyens et commerçants qui ont vivement critiqué le projet par le passé n'a pas souhaité accorder d'entrevue jeudi. On nous indique que certains parents auraient décidé de retirer leur enfant de cette école. Dans le quartier, les avis sur le projet sont partagés. C'est la sécurité qui m'inquiète. C'est important parce qu'on veut pas qu'elle y overdose, on veut pas qu'elle se mette en danger. Mais en même temps, c'est proche d'une école. Tout le monde va être un petit peu aux aguets. Et puis je pense que les gens vont réagir très, très, très rapidement s'il y a le moindre incident. On comprend les peurs de nos voisins. On va s'assurer de rester à l'écoute à travers les différents processus et mécanismes qu'on met en place pour justement permettre, s'il y a des situations, de réagir rapidement. Le centre ouvrira ses portes dès lundi et accueillera progressivement ses nouveaux locataires. Élisabeth Laplante, TVA Nouvelles, Montréal.